Mesdames et messieurs, c'est parti pour cette émission, ce numéro le face à face. Je reçois aujourd'hui Félix Kabbalah qui est communicateur du président de la République. Aujourd'hui il a de nouvelles prérogatives au sein de cette présidence. On va discuter avec lui sur tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. L'actualité que vous savez, le président se trouve aujourd'hui aux Etats-Unis. Il part le jour où le général décède. Il part ce jour-là, il arrive aux Etats-Unis, il fait une grande conférence devant les Israéliens. Il va faire le contraire de ce que Mobutu a fait. Mobutu a rompu les relations avec l'Israël, même s'il s'est rattrapé après. Mais là des façons... Alors France, Félix Zaguedi, explique aux Israéliens qu'ils ont intérêt de respecter la parole de Dieu. Il cite même un verset de la Bible. C'est dans Genèse où il parle de la bénédiction qui allait venir à l'Israël. Si, au pays qui allait bénir l'Israël, ce sont les termes du président de la République. Qu'est-ce que l'on retient de ce voyage ? On essaie d'en parler avec son communicateur. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro. Félix Kabbalah, comment allez-vous ? Je me porte bien. C'est un plaisir de retrouver l'éloquent et dynamique Christian Bostembe. Merci beaucoup. Après plusieurs semaines d'absence. C'est vrai. Aujourd'hui, vous avez des nouvelles prérogatives. Alors la grande question est de savoir, est-ce que le président suit les émissions de la télé, de la radio ? Est-ce qu'il lit les journaux ? Effectivement, le président de la République, c'est l'une de personnes la mieux informée de la République. Et l'information qui doit lui arriver, doit arriver d'une manière chronologique et bien filtrée. Je pense que pour connaître la tendance de ce qui se passe dans une nation, l'on se réfère toujours et souvent à ce que dit la presse écrite. Et cela est une chaîne de communication qui va jusqu'aux médias traditionnels, audiovisuels, et ce que vous êtes, également ce que vous représentez actuellement. Donc nous nous forçons de faire un effort de bien lui présenter cette situation, car lui seul est le visionnaire de la République. Et il a un tableau large avec une vision de 180 degrés. C'est à lui de mesurer le pour et le contre et donner la bonne orientation afin qu'on revienne. vers tous ces médias. Qu'est-ce qu'il pense des médias congolais ? C'est des médias en souffrance ? C'est des médias professionnels ? C'est des médias achetés ? Ou c'est des médias qui font le travail ? D'abord, tout d'abord, il respecte la liberté d'expression et respecte le pouvoir que detiennent les médias. Certainement, il y a ces langages qui existent dans le monde courant de la vie quotidienne que le médias, c'est le quatrième pouvoir. Il respecte le fait que ces entités travaillent matin, midi et soir pour informer au quotidien la population de l'action menée par le président de la République, la personne en qui ils ont confié le mandat. Est-ce que vous pensez que le président pourrait-il accepter de passer une émission seule, pas avec tous les journalistes, mais par exemple qu'il soit soit ici, qu'il s'assez là où vous êtes et que je lui pose des questions ? Va-t-il être à l'aise ? Pensez-vous qu'il répondra à cette question ? Ou il pensera que bon, c'est n'est qu'un congolais, il faudrait que vous soyez nombreux ? Comme ça, vous posez des questions. Vous savez, le président de la République donne trop de valeurs à la République. Il donne trop de valeurs aux Congolais. Son travail, c'est de promouvoir sa nation, de promouvoir les Congolais. Certainement, je vais répondre d'une manière inversée, à l'envers de votre question, pour dire que certainement qu'il ne viendra pas ici sur ce plateau. Peut-être que c'est vous qui irez vers lui. Mais quand c'est lui qui se déplace vers TV5, ce n'est pas un problème. Quand il va vers France 24, il n'y a aucun souci. Mais quand c'est chez nous, il faut que nous puissions aller vers lui. Non, pas nécessairement. Pourtant, quand il était opposant, il venait dans les émissions, en tout cas. Non, écoutez, vous savez, je ne vais pas extrapoler là-dessus. Vous avez la raison fondée de poser cette question et de faire cette observation. Mais comprenez que quand il était opposant, il y a un exercice auquel une personne qui est en conquête, vers la conquête du pouvoir, peut faire. Et qu'une personne aujourd'hui devenue président peut ou ne pas faire. Donc, le protocole, la gymnastique sécuritaire, tout ce qui entoure les aléas autour de la personne qu'il est devenue, ce n'est pas du tout facile de se plier à certaines conditionnalités. Donc, d'où, de fois, c'est la raison pour laquelle tout le monde converge vers lui. Mais quand c'est lui qui va vers les chaînes étrangères, c'est lui qui fait le déplacement. Mais, alors, pourquoi il y a cette gymnastique sécuritaire, cette gymnastique dont vous appelez, ça ne freine pas le président Obama quand il va dans une émission avec Oprah Winfrey ? Ça ne gêne pas Sarkozy de prendre part à une émission de la télévision avec, je veux dire, avec David Poujadas ? Ou ça ne dérange pas Macron de répondre aux questions de beaucoup d'autres journalistes ? Pourquoi ça serait difficile pour le président de la République de se déplacer, de venir dans une émission d'un Congolais, de répondre aux questions d'un Congolais ? Je comprends ta question, mais il faut faire au moins la part de choses. Je ne minimise pas nos frères Congolais. Même si on les sent comme ça ? Bon, vous savez, je respecte votre point de vue, mais la réalité ici est de savoir que, dans le monde, la comparaison que vous êtes en train de faire avec toutes les autres entités dans le monde international, il faut aussi voir les outils de travail utilisés par toutes ces entités médiatiques qui font à ce que la gymnastique sécuritaire d'un homme d'État puisse être fluide lorsqu'il arrive sur leur plateau. Je ne sous-estime pas les entités médiatiques congolaises, mais vous savez, à un certain niveau, je me permettrai d'ouvrir la brèche un jour avec le président pour vous faire voir comment est-ce que l'État congolais, pas le président de la République, l'État congolais peut booster le moyen de travail des certains journalistes, parce que c'est comme aussi dans la musique, dans le monde culturel, lorsqu'un musicien touche ses droits d'auteur, c'est l'État qui garantit à ce que l'œuvre de ces artistes puisse être garantie et respectée. On peut aussi faire autant pour les entités médiatiques dire que nous avons listé un groupe de médias qui sont vraiment aux normes professionnelles et l'État congolais, je dis bien l'État congolais, pas le président de la République, va booster la logistique de ces entités afin que demain, si on doit inviter le Premier ministre, le président de la République, et que lorsqu'on met les paramètres sécuritaires en place, le président de la République peut dire, je vais participer à l'émission de Christian Bossembé, comme on le voit, Sarkozy ou Macron s'est déplacé, ou Obama s'est déplacé, aller dans l'émission de Oprah Winfrey, et aussi aller dans l'émission de Hélène. Donc ce sont des choses pour lesquelles nous pouvons bien faire des études, des faisabilités, et pourquoi pas projeter la réalité le jour prochain. – C'est vrai que dans cette logique, je ne reçois pas, et je ne suis totalement pas d'accord, il faut que je vous le dise déjà. – Je suis d'accord avec vous. – Vous n'êtes pas différent du président de la République, c'est un homme, il peut s'asseoir sur cette chaise, il peut être filmé par ses caméras, il peut être projeté par cette lumière, je ne vois aucun problème. Encore que quand on va diffuser l'élément, l'électronique ne comprend pas que c'est le président de la République. Nous sommes considérés comme des sujets dans une émission, dans un ordinateur. On est des sujets, nous passons mathématiquement, et nous sommes propagés comme ça. En fait, je crois qu'il faut peut-être travailler avec le président sur cet aspect. – Là au moins on est d'accord avec, là vous êtes d'accord avec moi. – Oui, justement, il faut travailler cet aspect, parce qu'on a comme l'impression que tous les présidents africains ont ce complexe de noir, on va dire, qu'on ne peut être mieux servi qu'à l'extérieur et pas à l'intérieur. Mais quand vous êtes insulté, c'est là qu'on vous insulte, et c'est ici qu'on doit vous protéger. Donc je crois qu'il faut qu'on travaille sur cette question-là. Mais il y a un autre élément important, c'est sur la communication. Je voudrais aujourd'hui qu'on comprenne qu'est-ce que le président se dit lui-même un an après son pouvoir ? Est-ce que le président a conscience que 2020, c'est sa dernière année où toutes les promesses, je veux dire, toutes les ambitions peuvent se dissiper cette année ? Est-ce que le président a conscience de ça ? Est-ce qu'il pense qu'il a encore beaucoup de temps ? Ou il pense que le temps n'est pas son ami, en tout cas, ni son allié ? Bon, vous savez, ce que moi je peux dire, est que l'année 2019, qui a été une année d'observation, à travers laquelle énormément de projets ont été mis sur pied, et beaucoup d'initiatives ont été prises. Le président a voyagé énormément, ce qui est logique. C'était pour aussi renforcer la diplomatie, la présence de la République démocratique du Congo dans le monde, en Afrique, comme dans le reste sur cette planète. En 2020, qui est une année qu'il a décrétée comme étant l'année d'action, est une année à travers laquelle le président de la République est conscient qu'il reste encore énormément de choses à faire. Il est réaliste, il n'est pas une personne utopiste, il n'est pas quelqu'un qui va commencer à lancer de projets ou de rhétoriques comme de boules de cristal à gauche et à droite, c'est quelqu'un qui va rester dans la réalité. Il a décrété 2020 comme étant l'année de l'action, et moi je pense déjà que cette année d'action est en train de se matérialiser. Quelles sont les grandes actions que le président a déjà apprises cette année ? Cette année ? 2020. La plus grande action est que le président de la République a donné une nouvelle image à la justice congolaise, de la République démocratique du Congo. Il a procédé aux nominations des personnes intègres pour donner une nouvelle forme, une nouvelle image, un nouveau souffle dynamique à la justice congolaise. Et pour preuve, vous voyez comment est-ce que ceux, celles qui, jadis hier, ne pouvaient pas ouvrir une enquête ou inciter une enquête contre X ou Y, aujourd'hui ont la liberté de le faire. Vous parlez de ces petits animaux du bas de l'échelle alimentaire, ce sont eux qui sont arrêtés, alors que les gros poissons sont toujours là, ils ne sont pas inquiétés. Les gens dont la clameur publique a terriblement bousculé, mais que l'appareil judiciaire n'arrive pas à entendre, n'arrive pas à voir. Non, vous savez, le président de la République est très attentif à la grogne, qui est celle de l'opinion publique. Il sait ce que l'opinion publique s'est dit, et tout le monde le sait également. Mais attendez, nous sommes un État. Il est l'institution numéro un de la République. Il ne va pas seulement aller dans le sens qui est énoncé ou édicté par l'opinion publique. Il doit regarder les paramètres tout autour pour donner accès aux instances compétentes de faire leur travail. Et ces instances sont en train de faire leur travail et ils sont allés dans le sens de l'exécution de ce que le peuple demande. L'exécution, c'est-à-dire quoi ici ? Je vais être beaucoup plus explicite. L'on parle du projet de sautte de mouton, de 100 jours, qui comporte beaucoup de projets, dont deux grands projets qui font couler beaucoup d'encre et des salives, qui est le projet de logements sociaux et de sautte de mouton. Alors, attendez. L'on peut pointer du doigt une personne ou une autre, mais on est dans un pays des droits, un pays où l'état de droit doit être respecté. Vous savez ? Ça veut dire la norme d'être supérieure. La norme supérieure, la même norme supérieure, nous enseigne qu'en droit, il y a toujours ce qu'on appelle le principe de présomption d'innocence. C'est la justice de l'établir. Quand on ne vous a jamais entendu, comment on va dire que vous êtes présumé ? Non, la justice est en train de faire son travail. Là où la justice décide de commencer, ce n'est pas là où peut-être le peuple voudrait que la justice commence. Oui, mais la raison. La raison. La raison. Le bon sens, nous démons de suivre là où tout le monde voit que c'est mal. Mais effectivement, c'est là où la justice a commencé. Parce que ce sont des entreprises qui exécutent des travaux. Qui a donné l'argent à ces entreprises-là ? Pourquoi ne le regarde pas ? L'on regarde la faisabilité de travaux sur terrain. Les personnes qui ont été interpellées, les entreprises qui ont exécuté ou qui sont entrées ou qui étaient censées exécuter les travaux de 100 jours, de saut de moutons ou de logements sociaux, l'instruction est en cours, la justice est en train de faire son travail à mon niveau. Je ne me permettrai jamais de commenter les enquêtes ou les travaux faits par la justice parce que je risque de me tirer une balle dans le pied. Il faudrait laisser les instances compétentes aller jusqu'au bout de leur logique et les résultats de ces enquêtes seront visibles devant tous et en premier sort, c'est le magistrat suprême qui aura tous les résultats devant lui qui n'est que le président de la République. Vous avez dit tout à l'heure que ces juges sont des juges intègres. Effectivement. Ils sont nouveaux intègres. Alors l'intégrité, c'est quoi ? C'est la nomination du président qui fait deux intègres ou c'est leur parcours professionnel qui fait deux désintègres ? Alors là, on ne comprend plus la logique. D'abord, leur parcours professionnel parce que le président de la République n'a pas procédé aux nominations justes arbitraires. Le dossier de ces magistrats ont été présentés. Vous aviez même entendu, c'était en direct à la télé, lorsque la conseillère principale en matière juridique, Mme Boitia, était en train de lire les ordonnances, il donnait même les détails, les raisons qui ont poussé à ce que le choix puisse être fait sur ces personnes que nous considérons intègres par leur parcours. Et c'est la raison pour laquelle je dis que nous devons laisser ces instances faire leur travail et les conclusions. Nous pourrons les commenter, mais les médias ont le droit d'extrapoler. Ils ont le droit aussi d'aller dans la profondeur parce qu'ils en ont la liberté. Ce qui est dommage, c'est qu'aucun corrupteur n'est interpellé jusqu'à là. Ce qui est pissard, c'est que vous avez un ministre de l'enseignement qui est promoteur des écoles privées, mais qui continue quand même à exercer son boulot sans aucun problème. En fait, tout ça, est-ce que le président est au courant de ça ? Ou alors le président se dit « Bon, c'est pas mon affaire, il faut laisser la justice faire son travail. » Vous savez, le président de la République est au courant de presque beaucoup de choses. On ne sort pas son impulsion là-bas. Sauf que le président de la République, ce n'est pas une personne qui est animée d'agitation. Ce n'est pas un homme agité. Rétablir la loi, ce n'est pas l'agitation. Non, ce n'est pas un homme agité. C'est quelqu'un qui agit dans la douceur. C'est quelqu'un qui agit dans toute rationalité. Alors aujourd'hui, les gens parlaient « Non, voilà, qu'est-ce qui va se passer au Congo ? Il n'y a pas d'avancée sur des matières de lutte contre la corruption, contre l'impunité. » Un bon matin, les gens se réveillent. Les ordonnances sont lues à la télé. Tel magistrat nommé, tel magistrat nommé, tel magistrat nommé. Et puis après, il n'y a aucune arrestation pour telle personne ? Alors qu'aujourd'hui... Comment est-ce qu'il n'y a aucune arrestation ? Mais quel est ce corrupteur ? Ces entreprises qui exécutent le travail de 100 jours, qui étaient censées donner un certain rendement. si ces gens n'ont pas été interpellés aujourd'hui, en ces jours, comment est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a personne qui est interpellé ? Est-ce que vous n'arrêtez pas les petites personnes ? Il n'est question de petites personnes ou de grandes personnes ici. Il n'est question de petits poissons ou de gros poissons ici. Les enquêtes de la justice, la procédure de la justice, nous ne pouvons pas commencer à influencer ou donner les dictats de comment est-ce que la justice doit faire son travail. Ils doivent faire leur travail dans toute leur indépendance et leur conclusion. La première personne qui sera au parfum, au courant de leur conclusion, s'appelle le magistrat suprême, le président de la République. Et si le magistrat suprême n'est pas d'accord des conclusions de certaines enquêtes, l'article 69 de la Constitution le dit clairement, il jouera ses arbitrages par rapport à ses prérogatives constitutionnelles. Il n'enfreindra pas à la loi, de toute façon. Il va se plier à la décision de la justice. Si jamais la justice rend son histoire, il va demander à la justice de revenir encore sur les enquêtes. Mais en tout cas, ça ne changera pas beaucoup de choses. Est-ce que vous êtes au courant que la mafia s'organise autour du président de la République ? Aujourd'hui, on raconte que la famille du président est tellement impliquée dans les mines, tellement impliquée dans l'affaire du Katanga, on a comme l'impression que nous avons changé une classe de bourgeois de la Kabylie pour remplacer une classe de bourgeois maintenant, le fatisme, on va dire. Non, vous savez, ça c'est de l'extrapolation. Pas vous. Vous vous n'extrapolez pas. Vous ne faites que relayer également les informations que vous aviez reçues. Mais vous savez d'où viennent ces informations ? Ces informations viennent de manipulateurs. Je vais dire une chose quand même, j'ouvre la brèche. Je pense que vous c'est la manipulation, vous autres c'est la vérité. Non, j'ouvre la brèche. J'ouvre la brèche. Vous savez quoi ? Je suis un fervent défenseur du nom Tshisekidi. Parce que le nom Tshisekidi, nous voyons papa Étienne Tshisekidi qui est notre formateur à nous tous. Premier élève parmi les premiers élèves de cette école de formation, l'actuel chef de l'État qui est l'un de ses héritiers biologiques et politiques. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. La famille Tshisekidi pendant plusieurs décennies a été marginalisée, victimisée à cause du combat qui était un combat loyal de leur père, de celui qui a été le leader de la famille Étienne Tshisekidi wa Moulumba. Combien est-ce que cette famille, combien est-ce que cette famille, la famille Tshisekidi, n'a pas connu l'humiliation dans ce pays au détriment des autres familles ? Alors, si la norme dans ces pays, la loi, dans les normes qui sont requises par la loi, une personne se présente pour faire des affaires respectant la norme. Il doit le faire parce que c'est un membre d'une famille X. Mais quand il s'agit de la famille Tshisekidi, non, parce que ça doit être la famille exemplaire, il n'est pas censé faire les affaires. Non, attends, je vais y aller. Je vais y aller. Vous savez quoi ? Je vais vous dire une chose. Jadis, certaines familles présidentielles, je ne cite pas le nom parce qu'il y en a eu plusieurs, je ne pointe le doigt sur personne, arrivent à un endroit, faisaient des menaces au nom de la famille biologique au pouvoir, ainsi de suite, les gens sautaient, les gens s'exécutaient. Mais si un membre de famille Tshisekidi se présente dans le respect des normes de la loi, il a respecté toute le procédure pour faire les affaires, pourquoi est-ce qu'il doit être victimisé ? De deux, quel membre de famille de la famille Tshisekidi, le frère du président ou la sœur du président, une ou une cousine qui est membre du cabinet du président de la République ? Personne. Quel est ce membre de famille Tshisekidi qui est membre du gouvernement ? Personne. Mais que voulez-vous que cette famille devienne ? Dans des pays développés, le président américain Donald Trump a le droit de travailler avec son gendre, il a le droit de travailler avec sa fille. Dans les pays développés comme en Europe, en France, on a vu Mitterrand travailler avec sa fille, on a vu des gens travailler avec leurs membres de famille, aussi longtemps que ces membres de famille respectent la norme qui est la loi, en quoi est-ce que cela doit être un péché ? C'est de l'extrapolation et moi, en tant que fervent défenseur du nom Tshisekidi, parce que Tshisekidi ici voudrait dire c'est lui qui est au pouvoir, lorsqu'on s'attaque à la famille du président, moi je ne regarde pas la famille Tshisekidi, je regarde le président de la République, c'est son image qu'on cherche à écorner et moi, je ne peux pas accepter cela, elle me trouvera sur leur chemin. Très bien, alors vous allez avoir un grand travail de combattre toutes les révélations qui sont faites parce que vous parlez de Kabila, je voudrais vous rafraîchir la mémoire, il n'y a aucun membre des familles des Kabila qui n'était dans le cabinet présidentiel, aucun membre des Kabila qui n'était dans le gouvernement, aucun membre. Je n'ai pas cité de nom. Justement, cela ne les a pas empêchés de s'enrichir, vous le savez très bien, les rapports l'ont si bien dit, les rapports mon ping qui parlent de beaucoup d'autres choses, beaucoup d'entreprises publiques ont été finalement reversées là-bas et vous le savez très bien. Aujourd'hui, est-ce que Félix ne fait pas la même chose ? J'exclus ma famille, elle ne travaillera pas dans le gouvernement, elle ne sera pas impliquée dans l'administration de mon... je veux dire dans mon administration, mais elle pourra être partout dans toutes les entreprises. Est-ce que les familles qui travaillent vous ont présenté les documents légaux qu'ils ont ? Pourquoi vous les défendez sans avoir regardé leurs documents, si c'est légal ou pas légal ? Mais non, vous savez, je veux vous dire une chose. La bête noire à abattre ici, c'est le nom Tshisekedi. Le nom Tshisekedi représente beaucoup. Non, la bête noire, c'est la corruption, la bête noire, c'est la bête financière, c'est le trafic d'incidence. Non, mais avez-vous de preuves que la famille Tshisekedi est impliquée dans une procédure de corruption ? Vous n'avez pas non plus de preuves qu'ils ont tout accueillé, tout obtenu normalement ? Dans le Katanga, on parle beaucoup d'eux. Vous voulez vous les noms ? Consiclent les noms ? Mais vous pouvez citer les noms. Je suis très à l'aise de pouvoir défendre ces noms. Combien des membres des familles de Félix Tshisekedi se trouvent au Katanga aujourd'hui ? Sincèrement, que vous connaissez ? Des membres des familles ? Des familles de Félix Tshisekedi qui se trouvent au Katanga aujourd'hui dans le carré minier ? Je ne peux avoir les nombres de personnes qui sont de la famille Tshisekedi se trouvant au Katanga, mais attendez un peu. On ne peut quand même pas restreindre la liberté des mouvements, de personnes, des individus. Pourquoi Félix Tshisekedi a arrêté quelqu'un là-bas ? Pourquoi il a arrêté un de son membre des familles dans le trafic d'influence ? Il a lui-même appelé pour qu'on les arrête. Mais attendez, c'était aussi pour prouver aux Congolais, au monde entier que tu peux être de ma famille. Je suis le président de la République, mais cela ne vous ouvre pas la porte à l'impunité. Cela ne vous ouvre pas la porte à faire n'importe quoi. Moi, je ne condamne pas ce membre de famille qui a eu un petit souci au niveau du Katanga, mais dans la réalité, si peut-être un abus aurait pu avoir lieu, ça a peut-être été stoppé. Mais je ne connais pas le fond de l'affaire pour laquelle il y a eu un petit malentendu. Mais je pense que la famille Tshisekedi, pour le moment, il est très tôt que les agitateurs puissent se lever et commencer à parler de l'enrichissement de la famille Tshisekedi. Alors, c'est vrai qu'il faut le dire, d'un côté, les rapports qui parlent de l'enrichissement de la famille Tshisekedi, bizarrement, ces rapports, en effet, ne citent pas les noms, exactement, et ne donnent pas exactement les carrés en question. On peut comprendre ça, mais est-ce que le président est au courant de toute cette racaille autour de lui ? Est-ce qu'il est au courant de ça ? Est-ce qu'il est au courant que les gens finalement pensent que le président s'est écarté du peuple et que le président s'est éloigné de la voie du peuple ? Non, le président ne s'est jamais éloigné du peuple, moins encore de la voie du peuple. Si le président s'était éloigné du peuple, mais on allait observer que le président n'allait pas faire une descente sur les sites de travaux de saut de moutons, il est descendu sur ces sites, c'est parce qu'il y avait une grogne autour de ce projet, il est allé observer lui-même, voir de ses propres yeux et les mesures nécessaires ont été prises et nous attendons la finalité de ces travaux de saut de moutons et à la fin de ces travaux, nous nous poserons encore des questions. Nous sommes aux États-Unis, on va terminer cette émission, en fait, on y va à la fin. Le président se trouve aux États-Unis et là, il parle aux Israéliens. Je fais ma petite analyse. Je me rends compte que l'Israël était impliqué dans beaucoup de choses avec Kabila Joseph. Vous le savez, il y a un rapport de Mossad qui est sorti que Kabila aurait, je dis bien, engagé les services spéciaux, je veux dire, israéliens pour remplir les salles baisognes ici au Congo. Et le Félix qui revient pour normaliser cette relation-là. Quelles sont les informations que le président de l'Amplique possède sur le rétablissement d'une relation entre l'Israël et la RDC ? Bon, d'abord, premièrement, vous avez parlé au conditionnel des relations que le prédécesseur de l'actuel chef de l'État avait avec certains services israéliens. Je ne confirme pas ces informations parce qu'ils sont au conditionnel. Moi, je pense que le président de la République étant l'institution de la République en lui tel qu'il est là, Israël n'est pas n'importe quelle nation sur cette planète. Et je pense que les relations diplomatiques entre les deux nations devaient être redynamisées. Et la redynamisation de ces relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et Israël ne pouvait avoir qu'un élément de connexion. Cet élément de connexion ne pouvait se faire qu'à travers celui qui représente, qui est le visionnaire de la République, son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo, qui a fait les déplacements à l'invitation de ce grand comité d'affaires publiques entre Israël et les États-Unis en sigle AIPAC, American Israeli Public Afford Committee, comme on le dit en anglais. Le président de la République s'est déplacé pour parler devant ce panel américain-israélien, pour exprimer d'abord son soutien à ce que cet État qui se trouve dans un coin très, très, très prisé de cette planète où il y a beaucoup de tensions, il a d'abord commencé à exprimer sa volonté de voir Israël vivre en paix et en sécurité. Il a aussi confirmé le fait que la République démocratique du Congo doit et souhaite redynamiser ces relations entre les deux nations et très prochainement la matérialisation de cette redynamisation de relations entre les deux nations sera sanctionnée par la nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel au niveau de Tel Aviv. Alors, c'est vrai bien, mais moi, là où je n'ai pas compris une chose, le président dit qu'il va recevoir le rabbin ici, un rabbin pour consoler nos rapports spirituels avec l'Israël. Je m'arrête tout de suite, je me dis, mais est-ce que le président parle de sa foi ou il parle de la foi des 80 millions d'habitants ? Parce que nous, nous ne sommes pas un pays chrétien, il faut appeler ça peut-être. On n'est pas un pays chrétien, on est un pays laïque et chacun a le droit d'exprimer sa volonté. Mais si le président affiche en tant que président, pas en tant que citoyen, mais en tant que président ses accointances de sa religion, appelant l'Israël à venir ici alors que le président doit aussi aller en Arabie Saoudite pour appeler l'imam afin qu'il vienne ici aussi renforcer les relations. Est-ce que le président, il ne parle pas trop un peu de sa religion ? Est-ce que ça ne commence pas à devenir un peu dangereux ? Ça, c'est le premier aspect. Le second, c'est celui de voir le président dire que moi, maintenant, je vais aller en Israël aussi pour répondre dans le procès et consolider. Pourquoi le premier ministre israélien ne vient pas au Congo mais c'est le président congolais qui va aller en Israël ? Est-ce que les rapports de force font que nous soyons à la suite de l'Israël ou nous voulons être un pays comme un autre pays, se rencontrer, venir ici et partir là-bas ? Bon, vous savez, d'abord, premièrement, je commence à dire que le président de la République, vous savez, l'État congolais, les États doivent être la majeure partie des États dans ce monde. Ce sont des États laïcs. Je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, le président de la République comme citoyen aussi, même s'il n'est pas comme tous les autres citoyens, par rapport à sa fonction, le président de la République en tant que citoyen comme tout autre citoyen, humain comme tout autre humain, il a aussi une foi, il a une religion. Parler de sa religion, parler de sa foi n'exclut pas le fait que l'État reste et garde sa forme laïque. Nous sommes dans un État démocratique, dans un monde où la liberté d'expression est garantie. si la liberté d'expression est garantie pour plus de 80 millions d'habitants. Pensez-vous qu'il n'y a qu'un seul citoyen qui doit se soustraire de cette liberté d'expression ? Combien même il est président de la République ? Non, mais il est le garant Il est le garant de cette constitution. Il est cette expression. De cette expression, mais il se met aussi sous cette même norme. Il est aussi citoyen comme tout autre citoyen, sauf qu'il est le citoyen qui est le visionnaire, qui est celui qui garantit la bonne marche et le bon fonctionnement de cette constitution. Mais, en tant que démocrate, en tant qu'humain et citoyen, il ne va pas se substituer au fait de la nature humaine qu'il est. Connaissez-vous la foi de Macron aujourd'hui ? La foi de Macron, je ne la connais pas. Connaissez-vous la foi de Trump ? Je sais qu'il est chrétien. Est-ce qu'il a dit qu'il était chrétien ? Il a dit qu'il a dit qu'il a dit qu'il était chrétien. Je fais des choses. Mais, dans sa façon de faire les choses, dans certains projets auxquels il se tient debout contre, on comprend que cette personne représente des valeurs chrétiennes X, Y, X, Y. Il les a invités. On n'avait pas dit quand il a invité les pasteurs chez lui dans le bureau ovale que Donald Trump faisait de l'Amérique un État laïque, un État chrétien. C'était lui. C'était lui. Lui Trump. Il n'a pas dit que l'Amérique... Non, c'est lui Trump dans son cabinet. Mais là, nous avons le président de la République qui se trouve dans un autre pays qui parle d'un rabbin chrétien qui doit venir chez nous pour nous parler du christianisme. Alors, je me pose la question sur consolidation spirituelle. Alors, c'est vrai que c'est peut-être un débat de... Non, vous n'avez pas... Attendez, je comprends. L'approche que vous avez n'est pas du tout mauvaise. Mais dans le cadre de relancer, redynamiser les relations entre les deux nations, la République démocratique du Congo a besoin d'une certaine expertise, expérience dans plusieurs domaines dans lesquels Israël excelle. Israël excelle dans des domaines comme l'agriculture, la technologie. Le président a fait mention de cela. Je parle de la spiritualité. Mais dans la spiritualité, attendez, la religion fait partie de la vie quotidienne des humains qui habitent Qu'est-ce qu'on a à voir avec Israël dans la religion ? Mais attendez, dans la religion, nous sommes un État trop attaché au spirituel également. Mais on est un État laïque où elle est mal si des rabbins d'une nation se déplacent et que le président en fait mention. Il ne veut pas dire que l'État devient un État hebreu. Il ne veut pas dire que l'État congolais devient un État hebreu, devient un État chrétien, devient un État musulman, islamique, et ainsi de suite. Mais il respecte les tendances religieuses de tout un chacun. Donc si c'est un rabbin juif qui doit venir au Congo, connu, reconnu en Israël, c'est quelque chose qui pour Israël jette un message, projette un message d'amitié, uniquement d'amitié. Pourra-t-il le dire aussi un rallye sur l'île ? Pourquoi pas ? Il est allé au Japon. Pourquoi n'a-t-il pas demandé aux shintoïstes japonais de venir ici pour consolider la foi des shintoïstes ici ? Bon, alors, c'est très bien comme je le dis, ça va être un débat où on va aller plus loin. Non, mais là, il risque d'inviter tout le monde entier. Ça ne sert à rien de rester dans le débat. Mais au moins, on est un pays laïque, vous l'avez souligné. Alors, on va terminer ce débat avec cet échange, je veux dire, cet autre aspect, c'est la France. les combattants ont brûlé à la gare du Lyon que vous connaissez d'ailleurs pour avoir vécu là-bas. Fali Poupa devait jouer et puis, bon, voilà, maintenant, la nouvelle, c'est que le président de la République aurait financé en partie le concert de Fali Poupa. Je vous rappelle, déjà, moi, je n'y crois pas du tout, mais c'est ce que les gens disent. Et que le président de la République aurait, alors cette fois-ci, vraiment financé entièrement le concert de Nioka Longo et que ça ne marche pas. Les opposants, les combattants, se sont fâchés. Vous, vous êtes combattant. Vous avez été combattant, on va dire. C'est quoi votre analyse ? Est-ce que le président, parce que vous, je vous ressens en tant que communicateur du président, est-ce que le président est au courant de ça ? Est-ce que le président a un point de vue sur la question ? Et qu'est-ce que le président en pense ? Le président de la République, est au courant de l'activité culturelle de la République démocratique du Congo. Et c'était l'information qui a captivé presque toute la nation congolaise sur le retour de la culture congolaise sur les terres étrangères et en particulier sur les sols européens. Premièrement, Fali Poupa est un artiste congolais. l'un des ambassadeurs de la culture congolaise au Congo comme dans le monde. Il fait très très bien son travail, apprécié de tous. Il a un talent qui ne peut être remis en cause. Ce que l'artiste devait faire en France n'était que faire la promotion de la culture musicale congolaise. Alors, lorsqu'il y a des opposants qui se disent opposants avec la connotation combattante, j'aimerais dire une chose ici. Il y a combattant avec C majuscule et combattant avec C minuscule. Aujourd'hui, au niveau où se présente le soi-disant combat, c'est un combat avec C minuscule pour deux raisons uniquement sociales. j'aimerais dire ceci, l'un des premiers combattants de premières heures sur le sol européen aujourd'hui est chef de l'État. Lorsque ces combattants avec C minuscule s'amènent à la préfecture de police de Paris que je connais très bien comme eux, la cause, la raison est qu'ils accusent Fali Poupa d'acquaintance avec le régime en place et le lit aussi avec le prédécesseur. Mais la France n'est pas n'importe quel pays dans le monde. La France est au courant de la politique africaine en général et en particulier celle de la République démocratique du Congo. La France a toléré et accepté ce combat il y a plusieurs années, cet embargo culturel imposé aux musiciens congolais parce qu'on les accusait de ne pas faire trop vu que c'était eux, ils étaient des leaders d'opinion, un vecteur principal de communication par rapport à la souffrance congolaise on les accusait de ne pas faire trop et de s'afficher avec l'ancien régime. Ok, nous étions tous au début de ces combats, la cause était noble mais lorsque nous avions évolué dans cette même cause, à travers cette même cause, nous avions remarqué qu'il y a eu la manipulation qui a infiltré les combats et cette manipulation était aussi non seulement d'un monsieur qui est en Europe qui a travaillé dans l'un des anciens régime de ce pays de l'époque de Mobutu dont je ne cite pas le nom vous connaissez le nom qui s'était bon, il n'y a pas de soucis nous le connaîtrons plus tard et les gens savent de qui est-ce que je parle et certains acteurs politiques de l'ancien régime le régime du prédécesseur l'ancien régime certains je ne parle pas du sénateur je parle de certains acteurs ont utilisé cette même ruse pour infiltrer le même combat alors des gens sages comme l'actuel président de la république quelle était la raison pour laquelle il devait continuer à être dans un combat pareil il devait rester à l'écart observer la cause qui sera menée par ces gens qui menaient ces combats nous étions dans ce combat là nous nous sommes retirés de ces combats là nous autres moi qui te parle nous étions à Paris vous savez moi personnellement je n'ai jamais pris part à une manifestation physique empêchant un concert j'ai été de coeur avec ceux qui empêchaient ces manifestations à une certaine époque pour laquelle nous étions tous d'accord où on croyait qu'utiliser les musiciens comme vecteurs de communication pour sensibiliser l'opinion publique était une cause noble mais lorsqu'on a vu que la manipulation l'emportait sur la vraie raison nous avions dit nous risquons de nous casser les dents dans ce combat qui n'est pas qui n'a plus sa substance et en plus de cela la préfecture de Paris lorsqu'elle pose des questions à ces manifestants vous refusez le concert de Fali Pupa quelle est votre raison ils l'accusent d'accointance avec le président actuel en place la préfecture de police pose des questions mais attendez n'est-ce pas ici que vous aviez marché vous aviez combattu pour qu'il y ait alternance en république démocratique du Congo oui ils ont répondu oui c'est vrai mais non attendez qui est aujourd'hui au pouvoir n'est-ce pas un premier combattant de premières heures n'est-ce pas qu'il y a eu l'alternance il a été nommé il a été acheté ils ont les éléments noirs sur blanc écrits sur papier qui prouvent que non contrat d'achat entre l'ancien président Kabila et l'actuel président non ça c'est qu'on appelle de l'extrapolation de l'utopisme c'est la raison pour laquelle avec raison bien fondée que la substance du combat est vide n'existe plus est-ce que c'est Félix qui s'est qu'il y a appelé Macron et lui demandait de laisser le concert jouer loin de là l'artiste et musicien sollicités par des grands producteurs ces producteurs ont jugé de le produire sur une scène internationale connue de tous Bercy actuel Accor Arena Hotel ils ont fait toutes les démarches nécessaires et ils ont même alerté de certaines choses qui pourraient empêcher que ces concerts puissent se tenir ils ont donné toutes les raisons valables et aujourd'hui moi je condamne toute violence toute forme de violence vous ne pouvez pas poser des actes terroristes sur un sol dans un pays qui vous a toléré qui vous a accueilli qui vous a nourri quand bien même vous pouvez parler des raisons pour lesquelles vous êtes là-bas mais vous ne pouvez pas arrêter toute la vie d'une ville connue dans le monde comme Paris aller brûler à la gare de Lyon vous aviez mis Paris dans une situation d'alerte ces jours-là la circulation perturbée tout autour de la gare de Lyon et même la circulation des trains perturbées pour quelles raisons ? Une substance qui n'existe plus ces personnes doivent répondre en justice de leur acte parce que l'image de la république démocratique du Congo ne peut pas être écornée par des personnes qui n'ont pas des raisons fondées de pouvoir bloquer la promotion de la culture congolaise Qu'est-ce que le président compte faire ? Arbitrer un dialogue entre les combattants et les musiciens ici d'il jenter une équipe une commission qui va mettre une commission paritaire Non, ça n'existe plus ça n'existe pas Qu'est-ce qui n'existe pas ? Le président ne va pas faire ça Pourquoi il ne le ferait pas ? Parce que le combat n'existe plus dans la forme C'est vous qui dites que le combat n'existe plus Le combat n'existe plus dans cette forme-là Vous savez qu'ils ont frappé Nathilo Kouli Mais ça va dans tous les sens maintenant On a brûlé un drapeau un drapeau ivoirien Est-ce que vous voyez là où on va aller comme ça ? Est-ce que le président ne va pas s'arrêter à un moment donné ? Ces personnes Appelons les gens Je vais vous dire la vérité Là où je suis avec vous en face Je connais ces personnes Et la majeure partie d'entre nous qui avions combattu ensemble avec eux Nous connaissons tous ces personnes Nous les connaissons de nom de visage et de comment est-ce qu'ils agissent Ils vont faire arrêter des innocents de pauvres adolescents qui ne comprennent pas la quintessence de l'ironie dans laquelle ils sont plongés par ces manipulateurs Nous ne sommes pas là pour dénoncer Mais ils étaient à visage découvert Et la police française est déjà au courant de ces visages de nom de ces personnes Parce que ce n'est pas un petit état Ce n'est pas n'importe quel état Ils savent traquer les gens D'autres sont à Kine mais pas les grandes figures malheureusement Mais attendez Si certaines personnes ont été expulsées ou pas Si on t'expulse Moi, qu'est-ce que je peux faire comme commentaire ? Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes Si vous aviez joué avec du feu et que le feu vous a brûlé C'est votre propre responsabilité Vous avez sémé le vent et vous ne faites que recolter la tempête Très bien Alors on va terminer A quand le retour du président ? Est-ce qu'il va aller où encore ? Le président revient incessamment Et le président avec tout ce qu'il faut avec les efforts qu'il fournit pour remettre la République démocratique du Congo dans les concerts des nations en temps opportun s'il doit se rendre quelque part il le fera avec toute fluidité parce que nous l'encourageons de le faire parce que nous avions vu Quand le faisant nous avions vu de retomber Alors pourquoi allons-nous l'arrêter d'aller continuer à vendre l'image de la République démocratique du Congo qui permettra à ce que ce Congo puisse être un pays d'ouverture afin que les investisseurs viennent dans ces pays et qu'ils aient un climat d'affaires apaisé et je tiens à signaler pour l'information recente qu'on a connue il y a quelques heures quelques jours sur la mort du général Delphin Kayimbi je me permets de revenir sur cette information Vous savez sincèrement nous sommes tous touchés que l'armée puisse perdre un officier gradé même si ce moi qui a pu amener ton fils ton cousin dans l'armée ce n'est pas parce que ce moi qui ai amené ton fils ou ton cousin dans l'armée et que cet officier qui a grandi dans cette armée puisse devenir le monopole de ma source à moi puisse devenir une personne à qui l'appartenance devient un monopole personnel c'est un officier de l'armée c'est l'armée qui a perdu un officier le président de la république a exprimé son affection à l'armée en communiquant ses condoléances à la famille militaire comme la famille biologique du spari le général Delphin Kayimbi en ce moment il n'appartient en aucun acteur politique d'extrapoler se tenir debout pour commencer à parler de venger la mort du général Delphin Kayimbi comme si comme si le général Delphin Kayimbi appartenait à un parti politique nous lançons un message clair à tous les manipulateurs nous leur disons clairement le peuple congolais sera vigilant et nous allons garder le peuple congolais en alerte contre toute forme de manipulation le président de la république a diligenté une enquête pour laquelle les circonstances de la mort du général Delphin Kayimbi seront élucidées après toute forme d'enquête et ce n'est pas à moi ici de commenter cela on attendait assez longtemps donc pour le moment l'entonau est parti jusqu'aujourd'hui il n'y a toujours pas d'enquête les enquêtes sont restées comme ça non qui vous a dit que les enquêtes sont restées comme ça peut-être que vous n'avez pas les informations et qui vous a parlé que l'avion était abattu on a parlé d'un accident les résultats des enquêtes existent et ces résultats des enquêtes si les instances compétentes jugent que l'on ne doit pas publier les résultats de ces enquêtes nous n'allons pas forcer la nature de ces enquêtes vous comprenez les enquêtes aussi du général ça va être la même chose ça sera bloqué quelque part parce que ça gérera ça dira que le pays est un secret d'état et on ne saura jamais maintenant vous savez si cette mort est une mort naturelle pourquoi allons-nous extrapoler très bien merci beaucoup Félix Kamala je rappelle que vous êtes le communicateur du président avec des nouvelles prérogatives et c'est c'est un honneur et donc on vous recevra encore davantage avant d'aller au Japon peut-être même si je pourrais vous invectiver un peu vous n'êtes pas allé aux Etats-Unis vous n'avez pas accompagné le président de la République certainement peut-être pour rester ici et apporter de l'information et puis voilà donc merci beaucoup d'avoir été là c'est moi qui vous remercie le président de la République se rendra dans le pays adéquat pour faire le travail de la promotion de sa vision politique afin d'attirer les personnes adéquates qui vont aider la République démocratique du Congo à s'épanouir économiquement est-ce qu'il suit Congo Buss le président ? le président ? bien sûr ça serait un président donc on demande au président de s'abonner au fait on demande au président de s'abonner et de participer à notre collecte on est en train de faire une collecte vous demandez au président de s'abonner à Congo Buss ? oui à Congo Busson ça sera un honneur en tout cas qu'il s'abonne bon vous savez quand il s'abonne on ne saura pas moi aussi je ne le saurais pas parce que c'est certainement il a des téléphones il a des portables ce n'est pas à moi d'avoir des longs yeux dans ce qui se passe dans le portable du président sinon c'est indiscret merci beaucoup Félix Kabbala c'est moi qui vous remercie mesdames et messieurs je vous retrouve très prochainement à un nouveau numéro si vous êtes intéressé à cette émission et que vous voulez participer il vous s'agit simplement de vous appeler d'être acteur politique ou spirituel on en parlera qu'elle a peur qu'il y ait ton esprit et que Dieu bénisse les RDC et que Dieu bénisse les RDC